Sony vient récemment de sortir son nouveau compact, le HX99, un super zoom avec de super capacités sur le papier, mais que vaut-il vraiment ? Avant de commencer cette vidéo, sachez que toutes les photos ont été prises en JPEG et n'ont pas été retouchées par la suite, car c'est un appareil qui se destine aux amateurs, il se doit donc de sortir de bonnes photos directement du boîtier. Tout d'abord, l'appareil retrouve le même capteur que son prédécesseur, le HX90, avec son capteur Exmor de 18,2 mégapixels d'une taille de 1 sur 2,3 pouces. Et c'est ce petit capteur qui lui permet d'obtenir une équivalence de 24 jusqu'à 720 mm. Vous pouvez voir des photos défiler pour comprendre l'équivalence de ce zoom. Cependant, le problème de ces petits capteurs, c'est leur montée en ISO. Ils ont généralement plus de mal à prendre des photos en basse lumière, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Jusqu'à 800 ISO, les photos restent très correctes et tout à fait utilisables. Au-delà du bruit apparaît, on commence à perdre beaucoup en piquet. L'appareil possédant un flash intégré, vous pourrez l'utiliser lors de vos photos en basse lumière pour éviter de monter en ISO. L'autre avantage de cet appareil et de son prédécesseur, le HX90, c'est son viseur. Il vous permet de prendre des photos en condition de grande luminosité, car vous pourrez vérifier votre exposition dans le viseur. A noter qu'il possède une correction dioptrique au-dessus du viseur, vous permettant d'adapter l'image à votre vue. A noter que vous pouvez aller dans les menus pour faire en sorte que lorsque vous fermiez votre viseur, l'appareil ne s'éteigne pas. Mais les grandes nouveautés du HX99 ne se trouvent pas en photo, mais en vidéo. En effet, l'appareil est désormais capable de filmer en 4K, du moins en Ultra HD. Ce qui va vous permettre de zoomer deux fois dans votre image une fois la vidéo terminée, pour l'exporter en 1080p sans perte de qualité. Il est également capable de filmer jusqu'à 120 images par seconde, permettant de ralentir 5 fois la vidéo. Avec des débits allant jusqu'à 100 Mbps pour une plus grande qualité d'image, uniquement si vous utilisez des cartes de stockage de norme U3. Attention également, l'appareil n'utilise pas des cartes de stockage SD, mais des cartes micro SD. La molette de zoom possède également deux vitesses, une lente et une rapide, ce qui permet de régler plus précisément son cadrage avec une grande rapidité. Et la bague à l'avant peut servir à régler différentes fonctions, telles que la mise au point, le zoom, l'ouverture, selon ce que vous désirez. L'appareil possède également deux modes personnalisables, pour y rentrer vos propres paramètres et prendre des photos selon vos besoins de manière plus rapide. La mise au point automatique continue en vidéo est redoutable, cependant elle n'est pas disponible en photo, il faudra se contenter d'une mise au point automatique ponctuée. L'appareil possède également des fonctions plus poussées, telles que des zébras ou du focus picking, vous permettant de contrôler votre mise au point et votre exposition. Ou encore des marqueurs vous permettant de contrôler votre cadre au tournage. Cela en fait donc un très bon appareil pour les vidéastes, malheureusement le fait qu'il n'ait pas de prise micro empêche de brancher un micro externe, ce qui peut être une limite. Vous entendez ici le son en interne du HX99, le tout est filmé avec le HX99 en autofocus continu, avec une lampe à droite et une lampe à gauche. L'écran étant pivotable sur 180 degrés, il permet de se prendre en photo ou en vidéo tout en voyant ce que l'on fait et nos réglages. Cela nous permet d'être sûr de notre exposition, de notre mise au point, et ainsi d'être sûr que notre photo est réussie. Pour résumer, c'est donc un appareil très polyvalent, qui fonctionnera aussi bien pour les débutants avec toutes ses automatisations, que pour des personnes plus confirmées qui l'utiliseraient en manuel. Il permet donc de bien commencer la photo et de progresser avec longtemps, avant d'avoir besoin de passer à autre chose. Si vous êtes vidéaste, l'appareil peut vraiment être fait pour vous, car tout ce que vous voyez dans ce test a été pris avec sans retouche. Cependant, si vous ne vous servez qu'en photo, un HX90 pourrait être amplement suffisant, car il n'y a que des améliorations mineures en photo. Sous-titrage Société Radio-Canada